Alors bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes la gérante de Comgesmond et Comgesmond c'est une référence des fonds actions internationales. Alors une référence par sa longévité tout d'abord, c'est un fonds qui a 28 ans d'existence aujourd'hui et également par ses performances car évidemment un fonds n'est rien sans ses performances. Alors voyons ses performances justement. Depuis création, performance arrêtée au 12 juin 2019, et bien Comgesmond c'est une performance annualisée de 9,87% pour un gain cumulé de plus de 1 293%. Comparé à la catégorie, et bien on voit que c'est très très significatif en termes de surperformance puisque la catégorie se contente d'un 6,55% annualisé pour un gain cumulé de seulement 489%. Donc fonds, référence, je le disais, et d'autant plus de référence, c'est qu'en 2018, ce fonds actions internationales a réussi à surperformer très notablement la catégorie tout d'abord puisque Comgesmond a signé un gain de 3,88% quand la catégorie abandonnait près de 6%, donc une surperformance de 9,79%, magnifique. Et de surcroît, vous avez réussi à battre avec un fonds actions international, je le répète, beaucoup de fonds flexibles. Alors comment arrive-t-on avec un fonds actions à battre des fonds flexibles dans un contexte particulièrement chahuté ? Très bonne question. Tout d'abord, je pense que c'est vraiment le style Comgest qui a aidé, bien sûr. Nous, on est toujours à la recherche de sociétés très résilientes, de sociétés qui vont réussir à délivrer leur croissance bénéficiaire bon an, mal an. Et le marché a salué cette capacité-là de nos sociétés à se distinguer avec une croissance bénéficiaire à deux chiffres, même dans des environnements extrêmement troublés et turbulents, comme ça a pu être le cas en 2018. Donc l'alpha et l'oméga de la gestion, ça on sait, c'est la recherche de sociétés capables de délivrer des croissances bénéficiaires à deux chiffres dans la durée. Très bien, donc ça aide sans doute. Mais est-ce que vous n'avez pas bénéficié aussi d'une certaine discipline de vente ? Parce que 2017 avait été également un très bon cru. Et est-ce qu'en 2018, vous n'avez pas fait tourner significativement le portefeuille pour des questions de valorisation ? Si, c'est une très très bonne remarque à souligner. Effectivement, donc en 2017, on a eu une configuration un petit peu inhabituelle pour Comgeste Monde, puisque le fonds a surperformé, là encore, de plus de 10 points, mais dans un marché très dynamique et haussier. Ça, c'est une configuration assez inhabituelle. Et donc, on a bien été obligés, en fin d'année 2017, d'analyser le pourquoi. Et également, de se demander si certains de nos titres n'étaient pas devenus un peu chers, surtout par rapport à des niveaux d'attente du côté du marché, qui, pour nous, étaient devenus un petit peu trop élevés. Il est réaliste, pour tout dire. Voilà. Si on est très francs, c'est ça. Le marché a commencé à voir toutes les entreprises qui avaient bien fonctionné en 2017 avec des lunettes roses et uniquement roses. Et nous, notre métier, c'est aussi de se demander qu'est-ce qui pourrait moins bien se passer. Donc, pour ne citer que quelques exemples, Keyence, qui est le numéro un mondial de l'automatisation des chaînes de production, société japonaise, mais qui est mondiale et partout dans le monde, dans ses opérations et ses ventes. Cette société-là, on la détenait dans Comgestmont depuis 2009. Un business model incroyable et magnifique, 55% de marge opérationnelle pour une société industrielle. Oui, ça fait rêver. Oui. Et la croissance a été vraiment au rendez-vous. Nous, quand on a investi, on s'attendait à 15, maximum 20% de croissance bénéficiaire annuelle. Et la société a vraiment surdélivré par rapport à ça, surtout en 2017, avec plus de 30% de croissance bénéficiaire. Et tout d'un coup, les lunettes roses, ça y est, cette société n'allait plus que croître à plus de 30% pendant encore toutes les prochaines années. Elle a été prise dans la spirale positive de l'automatisation et de la robotisation. Bon, on aime beaucoup le business model. On comprend bien son business model, mais il faut rester discipliné. Tout a un prix. Et nous, on s'est dit que vraiment, la combinaison d'une croissance bénéficiaire excessive attendue par le marché et du prix, puisque le multiple a voisiné les 40 fois en termes de PE 12 prochains mois, là, on s'est dit, on réduit, puis on vend. À regret, si jamais le prix redevient le bon prix, on sera ravis de re-rentrer sur cette société. Mais voilà le genre de mouvement qu'on a pu faire en 2009, pardon, en 2018. Et c'est vraiment ça qui nous a amené à tourner le portefeuille un petit peu plus que d'habitude. Oui, parce que le taux de rotation, là, il a avoisiné les 60%, alors qu'habituellement, c'est entre 35 et 40, c'est ça ? Exactement. Oui, d'habitude, on est entre 30 et 40, voilà. Et effectivement, là, on a été au-delà. On a vraiment pensé qu'il fallait qu'on le fasse pour rester dans nos paramètres d'investisseurs disciplinés. Et on ne s'est pas contenté de faire ces mouvements. Bien sûr, on a analysé est-ce que, oui ou non, ils ont été des contributeurs positifs à la performance. Et l'analyse nous révèle que si moi-même et mes camarades gérants de ComgestMonde étions partis en vacances au 31 décembre 2017, ce que nous n'avons pas fait, mais si nous l'avions fait et laissé le portefeuille tel quel, la performance de ComgestMonde aurait été d'environ 600 points de base inférieurs à ce qu'elle a été. Donc, sans dire que tous nos mouvements ligne à ligne ont été les bons, parce qu'en gestion, on fait des erreurs tout autant qu'on prend des bonnes décisions. Le tout, c'est de faire moins des premiers, plus des derniers. En tout cas, pris dans leur ensemble, ces mouvements-là ont vraiment contribué à la performance qu'on a pu dégager en 2018. Donc, la discipline a largement contribué à la surperformance en 2018. Est-ce qu'elle ne vous a pas coûté un peu en ce début 2019 ? Puisque, bon, la performance en absolu, elle est très bonne. À date, là, on est à 13,88% de gains pour ComgestMonde la part C. Mais vous êtes un peu en retard par rapport à la catégorie sur les premiers mois de l'année. Est-ce que c'est justement cette discipline-là qui ne vous pénalise pas un peu, sachant que, traditionnellement, quand le marché s'emballe, vous n'êtes pas suiveur. Or, il s'est emballé en début d'année. Oui, alors, déjà, ce qu'on peut noter, tout simplement, c'est que quand on part de plus bas, c'est plus facile de plus monter. Donc, n'oublions pas que si on regarde sur un peu plus longtemps que juste les… Il y a un effet de base qui était défavorable pour vous. Voilà. Et puis, on est en retard d'un petit peu, pas de beaucoup. Mais finalement, tout ça, pour nous, reste un petit peu marginal. Ce qui nous obsède dans ces temps de très forte volatilité sur les marchés, c'est est-ce que, oui ou non, les résultats de nos entreprises sont à la hauteur de nos attentes de celles du marché et à deux chiffres ? Parce que si on continue à pouvoir délivrer ce genre de résultats-là de la part de nos sociétés, alors même que le marché ne produit pas ce genre de croissance bénéficiaire, l'alpha sera là. Il ne sera pas là chaque mois. Il ne sera peut-être pas là sur le temps court, mais sur le moyen terme et le long terme, il sera là. Alors, justement, quelles sont les attentes en matière de bénéfices pour votre portefeuille, sachant tout de même qu'on a beaucoup d'inquiétudes dans le marché concernant la récession, mais le ralentissement et donc l'amoindrissement des croissances bénéficiaires ? Mais tout à fait. C'est vraiment un très, très grand sujet pour 2019. Ça ne l'était pas en 2018. On a eu l'effet des coupes d'impôts aux États-Unis. On avait tout un tas d'effets positifs. Donc, on n'a pas été inquiet sur la croissance bénéficiaire 2018. Or, vraiment, le marché, effectivement, s'inquiète pour celle de 2019, nous semble-t-il, à juste titre, pour le marché dans son ensemble. Je regardais les chiffres il y a quelques jours. En septembre 2018, le consensus s'attendait à 10% de croissance bénéficiaire en 2019 pour les entreprises mondiales. Arrivé à janvier 2019, on s'attendait à 7. Arrivé à avril, à 5. Et maintenant, on est à moins de 5. Donc, c'est quand même une pente déclinante, doucement déclinante, mais déclinante. Dans un contexte, en plus macroéconomique, volatil. Or, pour le fonds comme Geste Monde, on s'attendait à 10% en septembre dernier. On s'attendait toujours à 10% en janvier. Et quand je dis 11, c'est le marché. Ce n'est pas nous, les gérants comme Geste Monde. Et là, on est à 12. Donc, la pente, nous, elle est légèrement haussière. Et c'est ce genre de fondamental qu'on veut pour le portefeuille parce que c'est ce qui soutient une croissance de portefeuille à long terme beaucoup plus que des effets de mode, de marché, de re-rating. Et puis, de girouette, d'un coup, est-ce que la guerre commerciale, ça va bien se résoudre ou pas ? Quand on regarde un peu dans le détail le portefeuille fin mai, on voit que les États-Unis, par rapport à l'indice, sont sous-exposés. Mais ils représentent tout de même 41%. Que l'Europe est légèrement surexposée à 19,5%. Est-ce que là, il n'y a pas... Bon, je sais bien que c'est par le stock picking que vous y arrivez. Mais est-ce que, en l'occurrence, vous ne sous-représentez pas l'Europe ? Qui, pour beaucoup, est tout de même sous-valorisée par rapport aux États-Unis. Alors, vraiment, je reviens sur ce que vous disiez à très juste titre, Vincent. Sur le fait que, nous, l'allocation géographique n'est que le résultat de notre stock picking. Donc, à aucun moment, on se lève le matin en se disant « Ah, un peu plus de zone États-Unis, un petit peu moins de zone Europe ». On choisit des titres. Donc, peu nous importe que le marché États-Unis soit cher dans son ensemble. Nous, ce que l'on veut savoir, c'est si notre Beckton Dickinson, leader des seringues, ou notre visa, que l'on ne présente plus, sont tombés au bon prix ou pas. Et ce qui s'est passé sur les cinq dernières années, c'est qu'en relatif par rapport à toutes les opportunités que l'on pouvait avoir dans le monde, nous avons trouvé beaucoup de bonnes idées, à notre sens, peu chères, au Japon et en Chine. Et certaines de ces idées-là ont superbement payé pour la performance de ComgesteMonde. Mais, par la même occasion, certaines de ces idées ont fait partie des sociétés dont on a dû, à regret, se séparer pour ces mêmes questions de valorisation l'année dernière. Et là, on a trouvé des idées pour réinvestir le capital. Ça a été un petit peu plus que dans les dernières années aux États-Unis et en Europe, dans une moindre mesure. Mais je vais vous donner quelques exemples de sociétés qu'on a trouvées. On n'a pas acheté le marché US qui, on vous suit, et on suit la plupart des analyses sur ce sujet, est cher. On a été chercher, par exemple, une société comme Beckton Dickinson. On l'a renforcée. Elle est dans ComgesteMonde depuis 2015. C'est le leader mondial des seringues et des cathéters. Et cette société a été survendue, selon nous, parce que le marché s'est inquiété de tout ce qui est politique des prix aux États-Unis sur la santé. Or, Beckton Dickinson vend des seringues à 3 dollars l'unité. Quel lien y a-t-il entre une seringue à 3 dollars l'unité et un médicament à 100 000 dollars par an ? Pour nous, aucun. Mais le marché a tendance à vendre le bébé avec l'eau du bain. Et c'est là que nous, stock pickers, pouvons intervenir en se disant qu'il y a des différences de business model, le prix ne le reflète pas, on y va, on double la position, par exemple, sur ce genre de société-là. La principale position du fonds, aujourd'hui, est Ping An Insurance. Qu'est-ce qui motive la part qu'occupe cette entreprise dans le fonds ? Oui, effectivement, comme c'est la première, on doit l'expliquer. Ping An, déjà, pour la présenter, c'est le numéro 1 chinois de l'assurance-vie, le numéro 1 privé, car Ping An a un grand concurrent public. Pour nous, l'histoire de croissance est assez simple et à la fois très dynamique. L'assurance-vie en Chine est au stade du décollage. Quand vous arrivez, typiquement, à un certain niveau de PIB par habitant, vous avez vraiment une inflexion majeure de la demande pour l'assurance-vie, et la Chine est là, exactement à ce niveau-là. Et donc, le marché sous-jacent auquel participe Ping An croît à environ 15% par an. Le genre de croissance dont on rêverait en Europe. Et ensuite, ils sont très bien positionnés pour gagner des parts de marché au sein de ce marché. Je vous mentionnais qu'ils ont un concurrent public qui s'appelle China Life. Et ce concurrent-là est, selon nous, un concurrent assez faible, notamment parce qu'ils ne sont pas très présents sur le canal Internet. Or, les jeunes Chinois, et même les Chinois de la tranche d'âge 35-55 ans, souhaitent de plus en plus acheter leur assurance-vie via ce canal. Pour nous, le concurrent de Ping An ou les concurrents sont les géants de l'Internet qui veulent aussi rentrer sur ce marché plus qu'une China Life. Et pour finir aussi, Ping An a plus d'un million d'agents sur le territoire chinois qui sont les plus productifs de l'industrie. Et ça, c'est un formidable atout. Si, mettons qu'un nouvel entrant voulait rentrer sur ce marché, très compliqué quand même de former plus d'un million d'agents partout sur le territoire chinois en peu de temps. Aujourd'hui, alors je ne vous demande pas de défleurer vos prochains achats, mais vous avez le sentiment que les opportunités les plus intéressantes se situent dans quelle zone ? C'est très variable. Je sais que ce n'est pas une réponse très satisfaisante, mais c'est quand même très variable. Parce que c'est du cas par cas à chaque fois. Parce que c'est du cas par cas. Maintenant, on constate quand même que les pays émergents ont beaucoup souffert dans leur ensemble sur les dix dernières années. Et donc, ils ne nous seraient pas totalement... On ne tomberait pas de nos chaises si les opportunités des dix prochaines années, on en trouvait un petit peu plus en relatif ou peut-être même beaucoup plus en relatif sur les pays émergents qu'ailleurs. Mais pour l'instant, on n'en est pas exactement tout à fait là. Mais ça pourrait être un réservoir de croissance future. Et on pense à la Chine en particulier qui a beaucoup aidé les performances de Comgeste Monde sur les dernières années. Par définition, un marché qui peut présenter une certaine volatilité peut aussi être passionnant pour un stock picker si vous avez compris les business models. Je pense à nos trois A-Shares, dont titres cotés localement en Chine. Le leader des spiritueux, le leader des produits laitiers et le leader de la vidéosurveillance, trois titres domestiques chinois cotés à Shenzhen et à Shanghai en portefeuille depuis 2-3 ans et qui ont vraiment délivré pour nous ce genre de société-là. On serait ravis d'en avoir plus si elle se présentait au bon prix en sachant qu'on a la chance d'avoir une recherche locale bien implantée qui nous fournit ce genre d'idée un peu originale. Alors, bien écoutez, je vous remercie pour ce tour d'horizon du monde avec Comgesmond et puis on a bien compris que l'obsession, c'était la croissance des bénéfices. Merci. Merci Vincent. Sous-titrage ST' 501